bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube d'univers xiaomi alors aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit sorti uniquement en chine il s'agit d'une corde à sauter connectée la xiaomi mijia smart jump rope alors on retrouve deux modes sur ce produit que l'on retrouve à l'arrière donc soit avec une corde soit sans corde donc c'est une corde à sauter qui peut être utilisée sans corde on va voir ça dans la vidéo on va passer maintenant directement à l'unboxing donc voilà alors on va retrouver quand même pas mal de choses dans cette petite boîte on va retrouver déjà une notice alors la notice comme le produit est sorti uniquement en chine la notice est totalement en chinois donc c'est juste ici on va retrouver les différentes tailles donc la corde qui est fourni fait trois mètres et donc là vous allez retrouver pour le réglage en fonction donc de votre taille le réglage donc de la corde qu'il faudra adapter alors on va retrouver donc bien entendu la corde donc jusqu'à trois mètres de corde qui est fourni un petit sac de transport avec le logo mijia dessus voilà et bien entendu donc les cordes le système de cordes à sauter les deux poignées dont une qui est ici avec le port donc usb c'est et le bouton donc ici pour l'allumer alors celui ci cette poignée va intégrer donc un écran à matrice à points donc on ne le voit pas il est l'intérieur ça va se visualiser uniquement qu'on va démarrer cette poignée alors je vais la démarrer voilà voilà la matrice à points s'est mise en route voilà vous voyez l'écran est vraiment bien caché dans la poignée alors à l'intérieur on va retrouver les capteurs hall pour une surveillance multipoint à 360 degrés et qui vont permettre donc de capturer avec précision tous vos sauts les différents mouvements vont être suivi donc par ces capteurs aidés par un algorithme de comptage auto-développé par xiaomi qui est très précis et donc qui va permettre de filtrer les sauts invalides donc comme on a pu voir sur la boîte on va retrouver donc deux modes alors le mode avec les contrepoids alors avec ces contrepoids vous allez retrouver la sensation de la corde à sauter réelle et l'utiliser donc en intérieur sans trébucher et surtout sans rien casser autour de vous et bien entendu donc on va retrouver le mode avec fils alors là le mode avec fils par contre vous allez retrouver donc vraiment la vraie sensation avec le fil par contre il est conseillé d'utiliser en extérieur pour éviter de casser les choses et dans ce mode on va brûler beaucoup plus de graisse donc on va retrouver ici un petit roulement 360 degrés de chez saiko alors il est ultra silencieux et donc ces roulements vont empêcher le risque de blocage et donc l'enroulement de la corde lorsque vous utilisez la corde alors pour mettre en place la corde on enlève le petit bouchon qui était fourni on la passe ici et on la repasse dans l'autre sens voilà et on la cale comme ça et voilà et vous faites pareil de l'autre côté vous adaptez donc la taille en fonction donc de votre taille comme vous ai montré tout à l'heure juste dans la notice on va retrouver donc un guide de taille ici donc si vous mesurez par exemple 1 m 40 il vous faudra 230 cm de corde donc on va prendre mi fitness l'application sportive de xiaomi on va essayer d'ajouter l'appareil donc là on peut voir directement que l'appareil n'est pas proposé alors c'est tout à fait normal on va revenir on va aller dans profil et ici on va aller dans paramètres région et on va choisir chine alors comme au tout début je l'ai prévenu le produit est disponible uniquement en chine donc il faut se mettre en région chine pour le trouver alors et dans le petit plus on va ajouter un appareil et là directement donc on va te retrouver donc ce mijia smart jump rope donc je vais accepter voilà alors on va retrouver ici pour les démarrer on va retrouver un mode paramètre avec un métronome si vous le souhaitez vous pouvez garder donc l'écran allumé l'audio feedback vous pouvez annoncer donc les sensos l'annoncer aussi toutes les minutes et vous pouvez synchroniser donc les activités et tout à l'heure vous allez retrouver donc ici toutes les formations donc malheureusement en chinois alors ici on va retrouver le mode de comptage en appuyant juste un coup sur le bouton on va retrouver donc le mode chronomètre et ici on va retrouver le mode calories donc là vous verrez afficher en fonction de vos sauts le nombre de calories que vous allez dépenser et ici le nombre de donc de sauts vous avez fait et ici le chronomètre et sur l'application on va donc lancer voilà et là donc il ya un chronomètre qui part 3 2 1 0 et là vous avez juste à faire les mouvements voilà et donc là vous voyez apparaître le nombre de sauts voilà je suis allé à 22 sauts 25 sauts donc là je fais semblant bien entendu et donc voilà ça synchronise bien on a bien 29 sur la poignée on a 29 également donc sur l'application alors sur l'application vous pouvez mettre pause vous pouvez également donc bloquer l'affichage donc là vous pouvez appuyer tout ce que vous voulez ça continuera alors vous voyez sur l'application directement donc l'appareil est bien connecté vous allez retrouver la durée le nombre de sauts le nombre de calories le nombre de pause et effet donc on va retrouver un port usb c'est en dessous de l'appareil donc qui va permettre de le charger alors on va retrouver une autonomie d'environ 20 jours et la transmission se fait avec le bluetooth 5.0 alors voilà avant de se quitter on va faire un petit débrief dont cette corde à sauter connecté signé xiaomi alors elle est très légère la corde est très facile à utiliser effectivement elle ne s'entrelasse pas lors de l'exercice les roulements sont très silencieux alors la partie connectée peut être utile pour suivre la progression du nombre de sauts effectués les calories et le temps passé par contre la corde ne reste pas dans les appareils connectés comme les smartwatch sur mi fitness et donc à chaque fois nous devons allumer la corde et la réinstaller sur l'application ce n'est pas pratique alors toujours cette partie les entraînements sont totalement en chinois et donc inutile pour nous alors xiaomi nous avait dit que le mode sans fil avec les contrepoids permettait de retrouver le vrai sens du saut nous n'avons pas retrouvé nous avons été un peu frustré lors de l'utilisation de ce mode mais le produit reste quand même très amusant pour reprendre le sport donc voilà la vidéo est déjà terminée comme habituellement on vous met les liens d'achat en description et on vous dit à bientôt sans dire chemise